Ah Mimi de Mandaril Hello, j'espère que vous allez tous très bien Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de mon let's play sur Hogwarts Legacy Si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos je vous les mettrai dans le petit i Et si vous êtes prêts, on est parti Je pense qu'on va aller voir Poppy Non, mais ils étaient chez elle, chez nous Ils pensaient que l'œuf s'y trouverait Ils ont complètement retourné sa maison à sa recherche En criant qu'ils avaient tout perdu à cause de nous J'ai sous-estimé les braconniers Et maintenant, une autre créature est en danger Les braconniers n'ont pas voulu repartir les mains vides Alors ils ont pris de précieux journaux découverts par ma grand-mère Pendant ses recherches sur les créatures rares L'un d'entre eux contenait des théories concernant un endroit où seraient cachés des vivets Considérés depuis longtemps comme éteints Ah, c'est l'ancêtre des vivets dorés Les vivets dorés, avant, c'est ce qui était utilisé comme vivet d'or A l'origine du Quidditch Les plumes et les yeux du vivet doré sont extrêmement précieux C'est pour cette raison qu'on les pensait éteints Ils ont été chassés jusqu'à l'extinction par les sorciers Si les braconniers les trouvaient Ils les feraient se reproduire et les tueraient par la suite Dans le seul but de s'enrichir Et où sera cachés ces vivets exactement ? Ma grand-mère dit que les journaux étaient assez obscurs Et tant mieux Peut-être que les braconniers ne pourront pas trouver les oiseaux D'après ses souvenirs, les journaux disaient seulement que la clé pour les trouver se situe au clair de lune Elle pense qu'il ne peut s'agir que de quelques endroits C'est quel type de créature ? Un vivet ? C'est un petit oiseau aux plumes dorées incroyable Ses ailes rotationnelles lui permettent de filer à toute vitesse dans n'importe quelle direction D'ailleurs, le vif d'or au budget est inspiré du vivet Qui était utilisé pour les matchs il y a plusieurs siècles C'était d'une barbarie sans nom J'imagine que tu ne vas pas laisser les braconniers s'en prendre au vivet Ma grand-mère ne veut pas que je m'en mêle Mais je sais qu'elle a très peur que les braconniers s'en prennent au vivet S'ils existent encore Nous les avons pris par surprise quand nous avons sauvé le dragon Mais les braconniers nous surveillent de près désormais Nous avons besoin d'alliés Qui déteste les braconniers autant que nous Et qui aime les créatures autant qu'elles Par la barbe de Merlin, tu es un génie Les centaures, ils voudront que les vivets soient protégés à tout prix Trop bien, faire une alliance avec les centaures On dirait que nous allons devoir parler aux centaures Nous devons réfléchir à comment les approcher Il y a beaucoup de tensions entre eux et les sorciers Je pense quand même qu'ils sont notre seul espoir Laisse-moi y réfléchir Je te préviendrai dès que j'aurai mis au point un plan Mais je voulais partir tout de suite Ça, ça me perturbe ça Bon, j'ai une quête principale avec les gardiens En fait, cette partie de l'histoire, elle me hype pas tellement C'est un peu triste parce que c'est l'histoire principale quoi Bonjour professeur, j'ai des nouvelles Les gobelins cherchent quelque chose, un autre dépôt Ils ont construit des foreuses pour chercher plus rapidement Voilà qui est bien étrange Ces dépôts ressemblent aux réceptacles brisés Que j'ai trouvé dans le château de Rokoud En effet, je crains que le temps commence à nous manquer Heureusement, la prochaine épreuve est assez proche Elle est à Poudlard Comme vous le savez, j'ai été directrice de mon temps Mon portrait est accroché dans le bureau du directeur D'ailleurs, j'étais là quand le professeur Black a été prévenu de votre arrivée Laissez-moi vous dire que vous m'attriguez Attendez, la prochaine épreuve a lieu dans le bureau du directeur ? Oui, je me suis dit que lorsque le moment serait venu L'occupant de ce bureau pourrait nous aider Malheureusement, ce directeur ne semble préoccupé que par lui-même Vous allez devoir vous introduire dans son bureau en son absence Je comprends Très bien Je trouverai un moyen d'y entrer Bien Je vous retrouve dans mon portrait Le professeur Fig saura peut-être quoi faire J'ai pas envie de le voir, Fig Je préfère les quêtes avec mes copains Ah oui Professeur Fig, les gardiens m'ont montré l'emplacement de l'épreuve suivante Quelque chose a changé ? Lodgok et moi avons appris que les gobelins sont à la recherche d'un autre dépôt Comme celui que nous avons vu dans le château de Rockwood Et j'ai découvert qu'ils construisaient d'immenses foreuses pour la suite de leur recherche Le professeur Fitzgerald semblait très inquiet Je vois Visiblement, Runrock en sait plus que ce que nous pensions Et, monsieur, ce n'est pas tout Lodgok connaissait Myriam Ils connaissaient Myriam ? Ils se sont rencontrés au château de Rockwood. Elle y menait des recherches. C'est là qu'elle a trouvé le réceptacle du port au loin. Il s'est pris d'affection pour elle et a décidé de le lui laisser en dépit des ordres de Ranrock. Je suis sans voix. Elle pouvait vraiment séduire tout le monde. Il faut que j'en sache plus. C'est bizarre de parler de sa femme comme ça. D'ailleurs, je voudrais parler à l'autre gars directement. Où a lieu la prochaine épreuve ? Vous n'allez pas me croire, mais elle se trouve dans le bureau du directeur. Incroyable. D'accord. Vous aurez besoin du mot de passe pour passer devant la gargouille. L'elfe de maison du directeur le connaît. Je connais Scropp, mais je ne sais pas s'il accepterait de me parler. Il est très loyal envers la famille Black. Il l'est. Il vous faudra un déguisement. Et j'ai pile ce qu'il vous faut. Du polynectar. Mais non. Vous aurez l'apparence et la voix du professeur. Quoi ? Le polynectar ne nécessite-t-il pas une partie de la personne à laquelle on veut ressembler ? Et sa préparation prend très longtemps, non ? Si. Alors, comment se fait-il que vous ayez déjà du polynectar lié au professeur Black ? On ne sait jamais quand cela peut s'avérer utile. Disons simplement que je ressentis le besoin d'être prêt à tout après mon voyage infructueux au ministère effectué à sa demande. Bon, le temps presse. Buvez tout et je vous expliquerai la marche à suivre. Ok. Ça va être trop drôle. Comment vous vous sentez ? C'est incroyable. Je ne suis pas prêt d'oublier ce goût. Ma voix ? Ça va ? C'est convaincant. J'ai pris la liberté de métamorphoser votre tenue. Comme je vous l'ai dit, vous devez récupérer le mot de passe auprès de Scropp, qui est quelque part dans le château. Vous devriez chercher le professeur Kogawa. Elle s'est mise en tête de harceler ce pauvre elfe avec le Quidditch, dans l'espoir qu'il puisse convaincre Black de changer d'avis. Mais, et si le professeur Black me voit ? Je m'occupe de lui. Merci professeur. J'imagine que nous nous retrouverons dans la salle de la carte. C'est assez étrange d'entendre le professeur Black exprimer sa gratitude. On se rejoint là-bas. Ça me fume. Ça fait trop bizarre. Comment ça, le directeur, il court dans les couloirs comme ça ? Auriez-vous un moment, professeur ? J'espérais vous voir. J'ai affaire, professeur Sharp. J'ai affaire. Bien sûr, monsieur. Seulement... Vous m'avez interrogé sur une potion spécifique, et je... Eh bien, j'ai... Ah bon ? Ah oui, oui, c'est vrai. Bon, allez-y, Sharp. Je n'ai pas de temps à perdre. Mieux vaut ne pas en parler ici. Vraiment ? Pourquoi ne pas parler de potion ici ? Je n'y vois aucun inconvénient. Très bien. J'ai préparé la potion contre les furoncles que vous vouliez. Je peux la déposer dans votre bureau quand vous voulez. Ah ! Oui, bien sûr. Oui, inutile de faire tant de mystères. Demandez à un élève de la déposer. Un élève. Très bien, monsieur. Si vous insistez. Absolument. Et merci, Sharp. J'espère que vous en avez préparé assez pour tous mes furoncles. Qu'est-ce que c'est que cette conversation ? Quelqu'un a-t-il vu mon miroir de poche en ivoire ? Mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Que peut bien vouloir le directeur ? Je peux parler aux gens ? Gret ? Monsieur Weasley ? Que faites-vous ici ? Vous n'avez pas mieux à faire ? Oh, professeur ? Oui, bien sûr. J'aimerais vraiment être ailleurs en ce moment même. Vous avez besoin de moi ? Je cherche mon elf de maison. Vous l'avez sûrement aperçu. Oh, le petit gars a une oreille ? Je l'ai vu se diriger vers la grande salle il y a quelques instants. Il parlait de votre... incroyable grâce, monsieur. Je vous ai à l'œil, monsieur Weasley. Monsieur Redding, le propriétaire de Honnéduc, m'a dit que cet avicétal qui Wig avait disparu. C'est si drôle. Un ingrédient prisé pour les potions et je n'ignore pas que vous vous targuez d'être un potioniste de talent. Quoi ? Mais monsieur, je ne me suis même pas approché de Honnéduc. Bon, ça suffit. Sachez simplement que j'ai des yeux et des oreilles partout. Circuler, monsieur Weasley. Oh non, ça me pute. Ça va entrer dans la légende ? Ah, ça oui. Bien, bonjour. Je veux dire, tu vends, les jeunes. Le directeur, ici ? Qu'est-ce qu'il lui prend ? Monsieur Gaunt. Où croyez-vous aller comme ça ? Je vous demande pardon, monsieur. J'étais simplement sur le point de sortir. Alors comme ça, vous prenez un jour de repos ? Les élèves ne savent plus travailler de nos jours. Je... Je dois écrire 50 cm sur le dictam et ses applications. J'étais en chemin pour la serre. Ah, oui, oui. Avec du pute, de bub aux bulbes, le dictam fait une très bonne, euh, pâte à moustache. Oui, une bonne pâte à moustache. Tout va bien, monsieur ? Vous ne semblez pas être vous-même. Je vous assure que je vais très bien, Gaunt. Si j'avais besoin d'un diagnostic, je me rendrais à Sainte-Mangouste. Professeur, je pourrais vous parler ? Professeur Black, sachez qu'il n'est pas trop tard pour reconsidérer votre décision concernant le Quidditch. Nous, nous pourrions organiser quelques épreuves et raccourcir un peu la saison. Est-ce que je vais pouvoir dire oui ? Mais, vous oubliez la blessure, madame Kogawa. Professeur, plus d'un élève a reçu un cognard en pleine tête sur notre terrain. J'ose même dire que ça leur a fait du bien. Ils s'en sont tous remis. Le fait que ce soit arrivé à un élève de sang pur, eh bien, ce n'est pas une raison pour... C'est insensé, de considérer que la santé d'un élève est moins importante qu'un jeu ridicule. Un jeu ridicule ? Je... Vraiment. Vous êtes parfois difficile, monsieur. J'hésite à contacter le département des jeux et sports magiques du ministère. Je me demande ce que ça fait si je... Si je fous un peu la merde. Mais bonne idée. Je peux même vous fournir le parchemin, si vous en avez besoin. Bon, où est mon elfe ? Je... Du parchemin ? Très bien. Alors je vais le faire avec plaisir. Oui. J'ai aperçu Scropp dans la grande salle. On aurait dit qu'il m'évitait. Je me demande pourquoi. Bonne journée, madame Kogawa. Comme ça, elle écrit une lettre hyper vénère. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter un directeur pareil ? Et au moins, il y aura mal le crédit. Je tremble pour l'avenir du monde des sorciers. Faut qu'elle arrête de parler, hein. C'est super gênant. J'espère qu'il ne vient pas pour moi. Miss Broome, un mot, s'il vous plaît ? Oh, professeur. Quelle surprise. Et mon nom est Blum. Rappelez-moi votre matière de prédilection, Broome. Les buses approchent ta grand pas. Les enchantements, monsieur. Les sortilèges informulés. Je devrais peut-être travailler sur un sortilège pour disparaître. Continuez comme ça, Broome. Et bientôt, vous serez aussi invisible que votre camarade de cinquième année. Invisible ? Pourtant, nous avons fait connaissance à la bibliothèque. D'ailleurs, j'ai pu compter sur son aide avec des livres particulièrement lourds. En parlant d'invisibilité, où est donc passé mon fichu elfe de maison ? Il y a quelque chose qui tourne par rond, je sais bien, ça. Professeur, je pourrais vous parler, s'il vous plaît ? Ben oui, toi qu'on y est. Bonjour, professeur Blum. Ah, professeur Weasley. Je suis... Il crie comme ça. Ah, puisque vous êtes là, j'aimerais... ...m'entretenir, vous, au sujet du professeur Fille. Oh, très bien. J'ai décidé de lui donner davantage de latitude dans la gestion de son temps. De latitude, professeur ? Est-ce bien raisonnable ? Je dois avouer que je m'inquiète pour ses élèves. Il est rarement présent. J'en ai bien conscience, et je préfère qu'il en soit ainsi. Je vois. Mais si je puis me permettre, je m'interroge sur le temps passé hors du château par notre nouvelle recrue de cinquième année, soi-disant pour le compte du professeur Fille. Des rumeurs inquiétantes circulent à propos de leurs escapades. Cela va d'incursions dans la forêt interdite, à des confrontations avec des fidèles de Runrock et des spires de Rock. Quoi ? Allons donc. Non, mais il ne faut pas croire tout ce qu'on raconte, professeur. Je vais tenir figue à l'œil. De votre côté, continuez l'excellent travail que vous faites. Tout à fait excellent. Je... Eh bien... Je... Merci. Mais je pourrais me pencher sur... Bien, eh bien, bien, bien. Ce sera tout, Weasley. Je veux dire, professeur Weasley. C'est horrible. Ça me... Ça me crie beaucoup. Il n'a pas continué son discours à l'oral. Du coup, je vous laisse les sous-titres à l'écran. Parce que ça me tue de rire. Hop ! Bonjour, maître. Rappelle-moi le mot de face de mon bureau. Oh, mais le maître a fait promettre à Scropp de ne le dire à personne. Pas même au maître. Comment oses-tu défier mon autorité ? Je devrais te donner une correction digne de ce nom. Euh... Oui, monsieur. Bien sûr, monsieur. Scropp vous demande pardon. Non, c'est la devise de la famille Blank, maître. Hum... Oui. Hum, bien sûr, oui, je... C'est toujours pur. Mais on ne l'a certainement pas oublié. C'est... Toujours pur, évidemment. Et bien sûr, comme le maître le sait, l'intonation doit être la bonne. Ah, oui, bien sûr. Je t'ordonne... de l'énoncer correctement. Bon, très bien. Toujours pur. Ce n'est pas tout, Scropp. J'ai confisqué ce répugnant journal à un élève. Il sent le calmar et l'eau de mer. Oh, le journal d'Apollonia ! Oh, quelle surprise, maître. Qu'est-ce que Scropp doit faire de ce trésor ? Enfin, de ce détritus, bien sûr. Ce que tu veux, Scropp. C'est ton trésor. Maintenant, disparaît. Oh, le polynectar se dissipe. Je ferai mieux éviter les regards. J'arrive juste à temps. Les fesses dissipent. C'est horrible, là. Je n'arrive pas à croire que ça ait marché. J'étais déjà allée devant la porte de son bureau. Mais du coup, je n'avais pas encore le mot de passe. La gargouille. C'est à elle que je dois donner le mot de passe. Toujours pur. Je me demande si toutes les grandes familles de sorciers ont une devise. Oui. Oui. Ravie de vous voir. C'est grâce à la réactivité du professeur Fig. Et maintenant ? Approchez-vous du piédestal de l'antichambre et lisez le livre qui apparaît. Vous reconnaîtrez peut-être certains éléments. J'ai été inspirée par un conte que bien des jeunes sorciers connaissent. C'est pas le conte des trois frères ? J'imagine que je ne vais pas me contenter de lire un livre. Vos soupçons sont fondés. Nous parlerons quand vous aurez terminé. Si c'est les contes des Piddle Le Bard, j'ai un exemplaire là. J'espère que c'est ça parce que ça peut être très stylé. Si je rentre dans le conte des trois frères, je suis refaite. Où suis-je ? Professeur Fitzgerald, vous m'entendez ? Me voici. En ce lieu, vous pouvez m'appeler Niam. Vous allez assister à une fable. Faites attention. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent. Avancez promptement et prudemment. Utilisez les outils que vous croiserez pour me trouver. Le premier qu'il vous faut est une carte. Oui. C'est incroyable. C'est trop bien. Les dessins sont ouf. Dans ce lieu, comme dans la vie, la mort prend des formes multiples. Évitez chacune d'elles à tout prix. J'ai envie de fouiller partout, mais je ne pense pas que ce soit fait pour. J'aurais dû m'enfuir quand je le pouvais encore. Je ne serais pas dans la même situation. Il faut que je sorte d'ici. Où peut bien se trouver Niam ? Je dois y aller au bon moment. Je suis trop à fond là, c'est incroyable. Je trouve ça trop trop bien niveau immersion. Les dessins, genre les nuages et tout. Je suis vraiment trop fun. Ils ne me verront peut-être pas si je passe par là-haut. Tous les pauvres gens qui habitent là. Je dois traverser aussi vite que possible. C'est là que je dois aller. Mais je dois trouver un moyen de passer. Non ! Ça a l'air dangereux par ici. C'est vachement stressant. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression d'être dans une simulation, dans un parc d'attractions. C'est le moment où jamais. Ok. Ok. Je n'en reviens pas. Je crois bien que je suis invisible. Du coup, après ça va être la baguette. Ou la pierre. Du coup là je suis tranquille. Je suppose. Ils ne peuvent pas me voir. Je peux me rapprocher. Tout va bien maintenant. Il ne me reste plus qu'à trouver Niam. Je suis trop contente que ce ne soit pas une épreuve comme les autres. Il ne faut pas être des guerriers et tout là. Vous avez devancé la mort pour l'instant. Mais vous devez encore me trouver. Continuez à chercher. Mais cette fois, je ne pourrais pas vous cacher. Utilisez la baguette qui se trouve devant vous. Ne gaspillez pas sa puissance extraordinaire. Une baguette mystérieuse. C'est trop bien. Je suis en plein kiff. C'est un truc de fou. Je n'avais jamais ressenti un tel pouvoir. Bon, ça va ce fight là du coup. Le bruit, il n'est pas pareil qu'il y a avec mon baguette. J'ai l'impression que ça a plus d'impact. C'est très satisfaisant. Au moins, il y a du combat, mais ça change. Parce que les épreuves des gardiens, ça commence à devenir un peu redondant. Je vais me battre contre ça. Ça doit être le poste final. Je suis tendue. C'est un peu long, mais je kiffe trop. C'est trop satisfaisant. Est-ce qu'on veut avoir quelque chose pour la pierre ? Peut-être que c'est avec la pierre qu'on va faire revenir Nihem. Parce que je ne vois pas trop comment on pourrait s'en sortir avec des méchants avec la pierre. C'est énorme. Vous n'en avez pas terminé. Loin de là. Passez au milieu de ces êtres endeuillés. Les apparences sont trompeuses. Je n'arrive pas à croire qu'elle soit morte. Cette chère Nihem. Morte. Honnourons à jamais sa mémoire. Sans elle, rien ne sera plus comme vous. C'est joli. Mais sans lumière, point d'ombre. Et sans ombre, point de lumière. Ce n'est pas parce que l'on peut éliminer les ténèbres qu'on le doit toujours. C'est pour ça que retirer la douleur comme Isidora le fait. Souvenez-vous-en, tandis que vous contemplez mes souvenirs. C'est vraiment trop beau. Je me demande si le souvenir, du coup, il sera dessiné comme ça aussi. Ah non. Isidora, ce que vous avez fait pour votre père est remarquable. Oui, n'est-ce pas ? Et Percival n'a pas à s'inquiéter d'éventuels résidus d'émotions ou bien d'autres traces magiques. J'ai trouvé un excellent moyen de les contenir. Vous n'avez pas cessé ? De l'argent, gobelin. Vous en avez parlé à un gobelin ? Ne y ait crainte, il n'a pas la moindre idée de ce que nous enfermons. Nous ignorons les conséquences possibles de tout cela. Les émotions, les traces de magie. Vous parlez comme Percival. Et il s'avère que je le sais. C'est une source de puissance, de canalisation. J'ignore comment, mais elle démultiplie ma maîtrise de la magie. Je ne saisis pas, Isidora. Je pense que nous pouvons la maîtriser. Entre de mauvaises mains, un tel pouvoir peut s'avérer... Vous savez ce que j'ai fait pour mon père ? Oh, Niam, imaginez ce que nous pourrions accomplir. Personne n'est étranger à la souffrance. On pète un câble. Inspirez ! Le sentez-vous ? Oh, Isidora ! Ceci doit cesser. Maintenant ! Vous avez gardé ce pouvoir pour vous pendant si longtemps, parce qu'il vous fait peur. Moi, j'ai choisi de m'en servir. Ah oui, direct, on enchaîne le 4ème. Quelqu'un aurait terminé les trois premières épreuves ? Oui, en effet. Mais... vous êtes si... Jeune ? Je sais. Vous devez être le professeur Baccar. C'est bien moi. Enchanté. Le souvenir de la pansine que je viens de voir... Isidora inhalait des émotions douloureuses ? Tout à fait. C'était très... perturbant. Comment a-t-elle gagné du pouvoir de cette façon ? Comment l'a-t-elle maîtrisée ? Ça l'était, en effet. Mais... pourquoi toutes ces questions sur son pouvoir ? Je ne sais pas s'il est sage de révéler l'emplacement de ma pansine à quelqu'un qui ne semble pas encore comprendre les responsabilités qu'implique le pouvoir. Je vous assure que je comprends, professeur. D'ailleurs, ce que vous ignorez, c'est qu'un dangereux gobelin du nom de Ranrock a accédé au dépôt du château de Rockwood. Il a appris à utiliser son contenu comme une source de pouvoir immense. Il entend l'utiliser contre les sorciers. Nous n'avons pas de temps à perdre. Je vois. Néanmoins, les connaissances que vous acquérez en voyant mes souvenirs sont précieuses et ne doivent pas être partagées avec n'importe qui. Laissez-moi le temps de m'entretenir avec les autres gardiens. Je crois que nous n'avons plus qu'à attendre. C'est frustrant. Si les gardiens refusent de vous dire où se trouve la prochaine épreuve, nous pourrions au moins garder un œil sur Ranrock. Il nous mènera peut-être à d'autres informations. Oh, et comme vous l'avez probablement deviné, votre polynectar a fonctionné à merveille. J'en étais sûre. Je suis peut-être allé un peu loin pour occuper Black. J'ignore jusqu'à quel point il supporte le whisky pur feu. La giga gueule de bois qu'il va avoir. Il n'y a pas quand même des excuses. Par contre, on n'a quasiment rien entendu, mais il aurait quand même pu me faire ses excuses en face et pas m'envoyer un hibou. Mais bon, il vaut mieux ça que rien. Du coup, je pense qu'on va se laisser ici. Je crois que c'était un de mes épisodes préférés. J'ai tellement kiffé la troisième épreuve. Je crois que ça s'est un peu vu. Mais je suis trop contente qu'ils aient pris le conte des trois frères pour nous immerger comme ça dans une histoire. C'était faux. J'exagère peut-être un peu. Mais pour avoir lu toute la saga, genre il y a vraiment ce truc avec cette histoire. Genre vraiment, j'ai acheté le livre juste pour ça. Parce que c'est hyper immersif et ça donne une profondeur à l'univers beaucoup plus importante, je trouve. Du coup, je suis trop contente qu'il l'ait intégré quelque part dans le jeu. comme ça, c'est vraiment trop bien. En fait, je n'étais pas hype par la suite de l'histoire principale parce que j'étais sûre qu'on allait avoir une troisième épreuve comme les deux autres avec des énigmes et des portes et des arches et des guéris en armure. Enfin, voilà. Mais du coup, je ne regrette pas de l'avoir faite. Elle était trop bien. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. et on se dit à très vite pour la suite. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada